Le plus important c'est qu'on ne se pose plus la question si c'est fait pour les filles ou les garçons, c'est pour tout le monde. Le football est très imprégné dans ma famille, c'est vrai que mes parents jouaient au foot quand ils étaient plus jeunes. J'ai deux sœurs et deux frères qui ont joué au foot aussi. J'ai toujours eu un ballon entre mes pieds, j'ai toujours voulu jouer au foot et je jouais dans le jardin de mes parents, chez moi. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire au fond de moi. Je me rappelle de la première fois où je suis allée à un entraînement de foot, j'avais 4 ans et c'était un rêve pour moi. Je demandais à ma mère depuis maintenant plusieurs mois de jouer au foot et elle a enfin accepté. J'ai toujours adoré jouer avec les garçons et contre les garçons parce que ça m'a fait progresser, ça m'a fait avoir plus de caractère. Quand on jouait contre les autres équipes, il y avait un regard difficile parfois parce qu'ils disaient qu'ils ont une fille dans l'équipe, on va gagner. Les autres garçons ne comprenaient pas pourquoi il y avait une fille dans l'équipe et ça c'était un peu bizarre pour moi. Il fallait se battre pour gagner sa place et pour avoir le droit de jouer, donc je me suis battue un peu toute mon enfance, mais aujourd'hui c'est ce qui fait ma force aussi je pense. C'est vrai que ça fait bientôt 10 ans que je suis à Lyon. Ça fait beaucoup d'années, mais en même temps c'est difficile de partir quand tu gagnes beaucoup de titres ici. Lyon c'est une chouette ville et ça peut aussi inspirer les plus jeunes parce qu'il y a plein de choses cool à faire ici. Et puis pour le foot, c'est un endroit super bien pour le football féminin. Oui c'est vrai que 2008, ça a été une année importante pour moi parce que j'ai disputé la Coupe du Mont du Vin et suite à mes performances, j'ai réussi à intégrer l'équipe de France A. Et voilà, c'est une fierté maintenant depuis 10 ans de porter le maillot de l'équipe de France et je vois aussi tout le chemin parcouru. Il y a eu des hauts, des bas, mais maintenant j'ai envie de gagner quelque chose avec mon pays et c'est un peu ce qu'il me manque après toutes ces années en bleu. Et j'espère qu'on ira loin dans la compétition parce que tout le pays va être derrière nous. Il y a beaucoup de stats qui seront pleins pour nos matchs. Oui c'est vrai que beaucoup de monde nous dit qu'il faut faire comme les garçons, il faut gagner la compétition. Mais c'est sûr que ce n'est pas une pression, mais c'est vrai que les gens nous le disent beaucoup. Après, ce serait un rêve de gagner pour le pays les deux une année après l'autre. Ce serait énorme pour le football féminin français et pour le football français en général. J'espère qu'on va le faire. En tout cas, ça nous donne envie, ça nous donne des idées et à la fois on essaye de voir un peu ce qui a marché pour eux et pourquoi ils ont réussi. Oui, je sais que j'ai un rôle à jouer auprès des plus jeunes et j'ai envie aussi de partager, de transmettre. J'ai débuté les stages de foot pour les petites filles. Je voulais donner l'opportunité à des petites filles de me rencontrer, de jouer avec moi et de faire un stage de foot tout simplement. Et ça a super bien marché, j'ai eu beaucoup de demandes et de voir l'engouement que ça suscite. Aujourd'hui, j'ai juste envie de faire inspirer les petites filles, les petits garçons aussi. J'ai juste envie aussi qu'une petite fille ne se pose plus la question si elle peut jouer au foot ou pas. C'est moi ce que j'ai vécu quand j'étais plus petite, où le regard des gens était parfois difficile. Après, en dehors du terrain, je suis quelqu'un qui aime bien dire les choses. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de mentalité à faire changer par rapport au football féminin. Donc j'essaye de prendre la parole quand on me la donne. Donc j'ai juste envie de faire changer cette idée et que j'essaye à mon échelle, à ma manière, de faire changer les choses. Même si ce n'est pas toujours écouté, au moins je l'ai dit et je n'aurai pas de regrets. Merci. 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 Merci.